Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 septembre et je rentre à l'instant du Théâtre National de Chaillot. Il y avait un rendez-vous de plusieurs personnalités en soutien à Kirill Serebrennikov. Kirill Serebrennikov, c'est un metteur en scène russe qui est directeur du Gogol Center à Moscou. Il est accusé d'avoir détourné de l'argent, notamment les subventions publiques reçues pour la création théâtrale. Le fait est que depuis, les accusations ont pas mal changé parce qu'il y a des preuves irréfutables que les spectacles qu'on l'accuse de ne pas avoir créés ont bien été créés. Je ne vais pas rentrer dans le détail du procès, vous avez toutes les informations sur le site du Monde. Il y a eu plein d'articles faits sur le sujet qui sont très détaillés, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Mais, mardi 22 août, Kirill Serebrennikov a été interpellé et le lendemain, il a été assigné à résidence jusqu'au 19 octobre, le temps que son procès ait lieu. En France, en termes de soutien, il y a eu cette tribune dans Libération qui a été signée par de nombreux artistes du milieu théâtral. Il y avait aussi eu pendant la cérémonie des Molières ce message d'Isabelle Huppert. Monsieur Poutine, laissez-le tranquille, allez plutôt voir ses spectacles. Aujourd'hui à Chaillot, j'ai pu rencontrer certaines des personnalités qui soutiennent Kirill Serebrennikov et je leur ai posé à tous la même question. Est-ce que ça vous fait de savoir qu'en 2017, on assigne à résidence un artiste pour l'empêcher de s'exprimer à travers son art ? C'est très injuste, d'autant plus que celui-ci, Kirill Serebrennikov, c'est un ami, c'est mon frère. J'ai travaillé super longuement avec lui pendant plusieurs années. Pendant la période où justement il est incriminé et accusé de détournement, une accusation montée de toutes pièces, un comité d'investigation désigné par Poutine qui choisit sa victime, où on doit chercher des choses à lui reprocher. Oui, c'est un peu l'éternelle histoire. On a l'impression de revenir à ce qu'a pu être le procès, l'emprisonnement de Barajanov il y a une trentaine d'années. Ça ne m'étonne pas que ça arrive encore, c'est arrivé toujours, ça arrivera toujours. Mais il est insupportable que quelqu'un qui utilise les moyens de l'art pour dire quelque chose à sa vérité, la vérité du monde, puisse être accusé, subisse telles des informations. Quand on a appris que Kirill Serebrennikov d'abord avait vu ses spectacles interdits, puis jeté en prison et aujourd'hui en résidence surveillée, évidemment, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est quelqu'un que nous connaissons en France, qui est un metteur en scène de talent et de théâtre et de cinéma. Il emmène aussi les jeunes acteurs de son pays, la Russie, vers des formes extrêmement novatrices. Donc c'est évidemment quelqu'un de très important. Un cinéaste, un metteur en scène reconnu dans le monde entier, qui, parce qu'il défend la liberté d'expression, les droits LGBT, qu'il est un opposant au régime, se retrouve accusé dans un procès ubuesque. Officiellement, pas pour des raisons, pas pour contrer sa liberté d'expression, pas pour empêcher ses spectacles qui sont considérés souvent dans la presse comme une espèce d'apologie de la sexualité non conforme ou que sais-je. Il avait d'ailleurs essayé de monter un spectacle magnifique sur Nureyev pour le Bolshoï et qui a été interdit dès la première représentation. Et c'est tout à fait scandaleux pour nous qui sommes le pays de la culture et de l'expression libre dans ce domaine. Ça me rendra compte à nouveau à quel point nous sommes ici plutôt préservés par ce genre de choses. Il incarne non seulement la création mais aussi la défense des homosexuels. C'est aussi pour ça qu'il est poursuivi en Russie. Et c'est aussi pour ça que nous ne pouvons pas accepter qu'il soit privé de sa liberté. On n'est pas dupe. Coutil nous dira « ce n'est pas un procès politique, c'est une question de justice ». Et nous, on lui répond « tu as instrumentalisé ta justice pour des raisons politiques ». Je suis heureux en tout cas qu'aujourd'hui il y ait eu beaucoup de personnalités qui soient venues pour le défendre. Je crois que ce n'est pas inutile, il faut qu'on continue à faire du bruit, c'est important. Cette réunion-là ici aujourd'hui, c'est d'alerter l'opinion publique, de demander aux médias de relayer cette situation qui est scandaleuse, qui est dramatique, qui est insupportable, de demander à nos diplomates d'agir, de négocier, de trouver une issue politique à ce procès politique. Et puis aussi, et ça je tiens personnellement, de dire à Kyril, quand bien même tu prends 10 ans de prison, parce que c'est ce qui l'encourt, « ton honneur est sauf, nous on croit en toi, nous on ne s'est pas laissé avoir ». Sous-titrage Société Radio-Canada